Bonjour, bon après-midi à tous ceux qui se sont connectés. Je suis ravi d'être là. Je suis ravi parce que l'université permanente, c'est quelque chose que j'aime bien. J'ai déjà fait cela une fois et c'était un vrai plaisir. C'était un vrai plaisir, il faut l'admettre, d'échanger avec des vrais gens dans une vraie salle. Donc là, ça sera un petit peu la partie qui nous manquera. Mais bon, j'espère aussi faire passer des idées, des messages, des opportunités de travailler ensemble peut-être. Voilà, donc on a dit que je suis à l'université permanente. Cécile vient d'expliquer que je suis titulaire d'une chaire UNESCO. Je ne vais pas être très long là-dessus, mais il faut savoir que l'UNESCO s'occupe d'éducation, s'occupe de culture et s'occupe des grands changements. Par exemple, l'intelligence artificielle, c'est un grand changement dans la société. Donc c'est quelque chose que l'UNESCO surveille de près avec des rapports qui font partie des rapports les plus importants, les plus lus et les plus influents en ce moment sur une question aussi importante que celle-là. Donc effectivement, un petit tour de table, qu'est-ce que c'est que l'IA ? Peut-être même un côté court où je vais essayer d'expliquer vraiment ce que c'est que cette chose-là. Et puis ensuite, rentrer dans les liens entre intelligence artificielle et éducation, qui sont les deux supports de la chaire UNESCO. Il y a plein d'autres éléments dont il faudrait parler avec l'IA, mais on ne peut pas parler de tout. Donc on gardera ces idées-là et restera sur les questions de l'éducation. Quelques liens. Donc celui que vous avez en ce moment, vous êtes en train de suivre sur MédiaServeur. Donc je n'ai pas besoin de le donner. Si je le donne maintenant, si vous ne l'aviez pas, c'est que vous ne seriez pas là. Ensuite, mais dire que comme on a quelques petits soucis pour le direct, je ne peux pas prendre de questions en direct pendant l'exposé. Par contre, si vous avez des questions, si vous avez envie d'intervenir, si vous êtes en profond désaccord avec tout ce que j'ai dit, c'est génial. On peut tout à fait prendre en compte et je peux vous répondre. Donc nous avons un blog, le blog de la chaire, dont vous cherchez chaire UNESCO à Nantes et puis vous tombez sur le blog de la chaire. Et sur le blog de la chaire, il y a un article que j'ai posté hier et qui permet aux gens de venir écrire leurs questions. Donc vous le trouverez. Le plus facile, c'est juste de chercher le blog et à l'intérieur de taper la suite. Parce que là, taper tout ce qui est écrit ici, ça risque d'être long. Mais si les transparences sont disponibles, vous pourrez le retrouver plus tard. Voilà. Alors peut-être pour commencer, je voulais effectivement faire un petit peu d'introduction sur qu'est-ce que c'est que l'IA aujourd'hui. Et un des mots qui accompagne l'IA aujourd'hui, c'est le mot fake. Donc voici du Frank Sinatra. Alors j'aurais pu vous faire écouter, non pas du Frank Sinatra, mais du Ella Fitzgerald ou, tiens, du Elvis Presley. Je reviens à l'exposé. C'était juste pour vous montrer un exemple de d'IA en action, puisque en fait, ce n'était pas Sinatra, ce n'était pas Presley. Ce n'était pas non plus un simple remix de chansons de ces personnes-là. C'est en fait un programme d'intelligence artificielle qui recrée le style de ces artistes et qui ensuite va créer des tout à fait nouvelles chansons. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui des fakes. Alors il y a d'autres fakes que vous avez peut-être vus. Voilà des fakes qui sont des visages. Donc là, des chercheurs se sont amusés à recréer des visages totalement artificiels. Et donc c'est à vous de deviner lequel de ces deux personnages, en fait, n'existe pas. C'est une simple création par un algorithme. Et surprenamment ou pas, en fait, c'est celui de gauche qui est le fruit d'un algorithme. Plus proche de nous, ça s'est fait à Nantes, une main artificielle, d'une certaine manière, qui a été créée au sein du LS2N. Donc c'est la possibilité de faire de l'écriture manuscrite, mais avec un style de manuscrit qui ne correspond en fait à personne. Donc on réinvente l'écriture de quelqu'un et c'est difficile là aussi de deviner qui est le vrai et qui est le faux. Donc on s'est servi de ça à Nantes pour justement discuter avec le grand public dans une application qui s'appelle IA ou Humain, saurez-vous faire la différence, et qu'on peut trouver sur le web, et qui permet effectivement de se tester et de se demander, est-ce que je suis capable de distinguer à chaque fois le vrai du faux ? Donc le vrai du faux, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'une des caractéristiques de l'intelligence artificielle, c'est d'être capable de recréer des choses. Bon voilà, c'était juste trois introductions. J'aurais pu prendre d'autres introductions sur le rôle de l'IA en ce moment, sur le Covid par exemple, où il y a beaucoup de travaux qui sont en cours, et puis de façon globale, la part que l'IA est en train de prendre dans la société. Il y a plein 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 d'exemples, mais j'ai préféré prendre ces petits exemples qui sont liés à la notion de fake et à la difficulté qu'on va avoir, nous humains, à distinguer le vrai du faux, et je reviendrai dessus après. Donc voilà en fait le plan du reste de l'exposé. Je vais parler d'intelligence artificielle et de quelque chose qui s'appelle l'apprentissage automatique. En fait, mon discours va être de dire que, dans l'intelligence, la faculté qui nous préoccupe et qui est celle qui est réellement pernée de nous rendre intelligents, c'est la capacité d'apprendre. Donc si la machine est capable d'apprendre, la machine sera intelligente. Modulo, toute une discussion que je ne ferai pas sur ce que signifie exactement le mot intelligence. Alors donc, apprendre est important. Donc apprendre comment fait la machine. Et là, pour faire un petit détour d'historique, je vais revenir au premier temps de l'informatique. Je vais revenir à Alan Turing pour expliquer que beaucoup des idées qui sont aujourd'hui mises en exécution, en fait, datent de son introduction de l'informatique. Un peu comme si je disais, le verre est dans le fruit dès la naissance du fruit. Et ensuite, pour un peu comprendre les grandes idées de l'IA, et finalement quels sont les principes qui gouvernent l'IA, je choisis de prendre le domaine des jeux. Donc les échecs, le go, le poker, vous avez peut-être entendu parler des progrès qui ont été faits dans ces jeux ces dernières années. On va essayer de regarder un petit peu quels sont les progrès, et justement, en quoi la machine au fur et à mesure est devenue meilleure, et puis encore meilleure, et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, sur les jeux dont il est question là, la machine est finalement devenue invincible. Et enfin, bon, on a dit que parmi les autres grands sujets, le sujet qui nous intéresse à Nantes, c'est celui de l'éducation. Donc je vais faire le lien entre l'IA et l'éducation. Alors il y a deux liens à faire. Le premier, c'est est-ce que l'IA peut venir intervenir dans l'éducation ? Donc je sais que parmi les gens qui m'écoutent, il y a des gens qui ont été enseignants et qui se rappellent que corriger des copies, c'était barbant. Bon, est-ce qu'avoir un système qui va corriger les copies automatiquement pour nous, est-ce que c'est possible et est-ce que c'est une bonne chose ? Donc cette IA qui est au service de l'enseignant ou qui est au service de l'apprenant, est-ce que c'est des choses qui vont arriver ? Donc on va parler de ça. Et puis on va parler dans l'autre sens, c'est de se dire, mais en fait, si l'IA est aussi importante et qu'on va l'avoir à partout, est-ce qu'il ne va pas falloir apprendre ? Est-ce que les jeunes, les enfants, les adolescents, à l'école, au collège, vont devoir apprendre quelque chose ? Ou est-ce que finalement, on va continuer à dire, ah oui, ce sont des algorithmes qui nous gouvernent, mais bon, finalement, ce n'est pas si grave que ça, du moment où je n'y comprends rien ? Voilà, donc la question de l'éducation, elle se pose. Et finalement, éducation à quoi ? Parce que ça ne va pas sauter aux yeux quelles sont les grandes questions vers lesquelles il faut éduquer. Voilà, et on conclura. Bon, intelligence artificielle et apprentissage machine, si je prends un point de départ, je peux prendre Wikipédia. Donc voilà la définition de Wikipédia. Je suis allé revérifier ce matin, j'ai vu que ça avait un petit peu changé depuis l'année dernière, mais globalement, l'idée est la suivante. L'intelligence artificielle sur Wikipédia est définie comme un ensemble de théories, de techniques qui vont permettre de simuler l'intelligence. Donc le mot clé, le mot important, c'est simuler. L'ambition affichée de l'IA n'est pas de rendre une machine intelligente. L'ambition, c'est de simuler l'intelligence. Simuler l'intelligence, ça veut dire que nous, humains, quand on sera face à une machine, on aura l'impression d'avoir quelque chose d'intelligent, et ce quelque chose d'intelligent, si ça ressemblait à un humain qu'on croit intelligent, c'est déjà une bonne chose. Donc c'est une définition assez rusée, parce qu'elle permet d'éviter de définir réellement l'intelligence. Elle définit le problème comme juste le fait de réussir à nous convaincre que la machine, finalement, pourrait ne pas être une machine. On reviendra là aussi dessus. Donc je disais que dans l'IA, il y a beaucoup d'aspects. Il y a le raisonnement pour être intelligent, il y a la mémoire, il y a la capacité d'organiser les choses, il y a la capacité de planifier, il y a la capacité de résoudre des problèmes complexes, et il y a donc une capacité particulière qui nous intéresse, qui est la capacité d'apprendre. Donc doter la machine de la capacité d'apprendre, donc machine learning en anglais, ou apprentissage machine, c'est ça qui va permettre, effectivement, d'avoir demain des machines qui sont meilleures. Alors demain veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est justement le but de l'apprentissage. Vous-même, quand vous apprenez quelque chose, c'est pour passer d'un stade où vous ne saviez pas, où vous saviez peu, à un stade où vous savez plus. Si on est en train de faire de l'éducation pour les jeunes, c'est bien parce qu'on ne part pas du principe que le jeune sait tout et est opérationnel tout de suite. Donc on va avoir une phase d'apprentissage qui va permettre aux jeunes finalement d'acquérir des compétences, de monter en compétences. Donc la question, c'est peut-on faire la même chose pour la machine ? Alors ça, c'était le rêve déjà de Turing, qui était en train de se dire, bah oui, effectivement, plutôt que de construire un ordinateur dans lequel je stocke des douzaines et des centaines de programmes, des centaines et des millions de connaissances, il vaut mieux peut-être construire un programme qui est doté de la capacité d'apprendre et qui apprendra ce dont il a besoin pour résoudre les tâches dont il a besoin. Donc c'est ça la clé aujourd'hui de l'apprentissage machine et donc la clé de l'intelligence artificielle. Alors on note que dans cette définition, il y a le mot statistique qui revient, apprentissage statistique. Oui, parce que bon, bah quelque part, l'IA et l'apprentissage automatique vont non pas se baser sur des certitudes, de toute façon le monde n'est pas certain, mais vont se baser sur des observations et vont en fait prendre toutes ces observations et essayer d'en faire des règles, mais ces règles ne vont pas être des règles absolues, elles vont être des règles statistiques. On va pas dire à quelqu'un, mais tu es sûr, si tu étudies deux heures, tu auras ton examen. On va plutôt apprendre des règles qui sont, si tu étudies deux heures, tu as 99% de chances d'obtenir ton examen. Donc les statistiques vont être nécessairement un petit peu partout. Si je reviens en arrière sur l'IA, je vais retrouver un historique dans le livre de Nielsen, qui est un des livres de clés là-dessus, qui va expliquer que l'IA serait née en 1956 lors d'une école d'été qui a eu lieu aux Etats-Unis et où des jeunes, à l'époque, des jeunes chercheurs se sont réunis et se sont posé la question, tiens, cette machine qui commence à exister, qu'on commence à utiliser pour des applications militaires, qu'on commence même à envisager d'utiliser pour des applications dans l'industrie ou dans la comptabilité, est-ce qu'on pourrait l'utiliser pour faire d'autres choses ? Donc est-ce qu'on pourrait l'utiliser, finalement, pour résoudre des problèmes que nous, humains, résolvons et qu'on trouve difficiles et qui réclament de l'intelligence ? Et c'est à ce moment-là que le terme intelligence artificielle va être déposé pour justement réclamer cette nouvelle génération d'algorithmes ou de programmes pour ces machines-là. Et donc à partir de 1956, on va retrouver, s'entraîner, toute une série de dates clés. Et si je montre ce transparent, c'est que parmi ces dates clés, il y en a toute une série qui sont en rouge et qui sont justement des dates clés liées aux jeux. Alors pourquoi les jeux ? Parce que les jeux font toujours partie de ces activités sur lesquelles on a mesuré l'intelligence. Quand on était enfant, si on était bon aux échecs, on vous qualifiait d'être intelligent. Être quelqu'un de très très bon au go, c'est aussi quelqu'un qui va vous impressionner. Donc on va se dire, lui ou elle, elle est très intelligente. Donc les dates auxquelles la machine, l'ordinateur a réussi à battre l'humain sont les moments où, effectivement, on va dire, ça c'est une date clé, il s'est passé quelque chose, on a réussi à faire faire à la machine quelque chose. Donc c'est pour ça que dans l'historique, on va les retrouver, on en reparlera. Deep Blue, Bas, Kasparov, c'est les échecs. Checkers, c'est le jeu de dames. Geopardy, c'était un jeu curieux aux Etats-Unis. C'était une des premières applications dans lesquelles il y avait ce qu'on appelle du traitement de la langue naturelle. C'est-à-dire qu'il fallait que la machine soit capable de comprendre l'anglais, d'analyser automatiquement par des algorithmes la langue anglaise pour pouvoir résoudre un de ces problèmes, un de ces jeux télé dans lesquels il y a des questions, il faut répondre à des questions et les questions contiennent des trucs. Et la machine avait ce jour-là effectivement gagné. Et puis ensuite, on va trouver des jeux, les jeux Atari, et puis enfin, en 2016, l'IA et Go. Alors toujours pour juste avoir le paysage, on va souvent faire une distinction entre l'IA faible et l'IA forte. Alors l'IA faible, c'est l'IA, l'intelligence artificielle, qu'on applique à un problème particulier. Donc si j'écris un programme qui va gagner aux échecs contre les meilleurs joueurs au monde, on va appeler ça de l'IA faible. Ça ne change rien que l'IA soit en fait extrêmement forte dans sa capacité de faire des choses, mais elle est faible parce que le champ de ses compétences, c'est-à-dire en fait, elle n'est capable que de résoudre une tâche. Si la même IA faible qui est supposée gagner aux échecs, je lui fais jouer au ping-pong, elle sera incapable de le faire. Donc l'IA forte, c'est l'autre. C'est celle dans laquelle on va demander à la machine d'être capable de résoudre un grand nombre de tâches que l'être humain est capable de résoudre. On ne va pas se dire qu'il est capable de résoudre tous, mais typiquement, le terme qu'on utilise, c'est qu'on vise 80% des tâches qu'un humain est capable de faire. Et si on était capable de construire une machine qui était capable de résoudre ces 80% des tâches, on parlerait d'IA forte. Alors si je présente ça, c'est parce que dans les grands succès qu'on entend aujourd'hui autour de nous sur l'intelligence artificielle, c'est toujours l'IA faible qui est en jeu. On résout toujours un problème. Donc l'IA forte n'existe pas aujourd'hui. Ça ne veut pas dire qu'elle n'existera pas et ça ne veut surtout pas dire qu'il n'y a pas des gens qui travaillent dessus. Il y a des équipes, parmi les équipes les plus puissantes au monde qui sont en train de travailler dessus, mais pour l'instant, l'IA forte n'existe pas. Alors, on a dit apprendre, c'est une composante de l'intelligence. Alors pourquoi ? Ça sert à quoi d'apprendre ? Apprendre, c'est la capacité d'abstraire. Vous voyez une situation et vous êtes capable de représenter cette situation par une idée. Alors, tiens, ça c'est une ligne droite qu'il faut que je fasse pour aller à tel endroit. J'ai créé une abstraction. Donc être capable d'analyser une situation complète et d'en faire une règle simple, c'est ça qui finalement en fait de l'intelligence. Donc ça veut dire qu'avoir plein d'informations et ces informations-là être capable de remplacer par quelque chose de très simple, c'est ça qui est la preuve d'intelligence et c'est ça le moteur de l'intelligence artificielle et de l'apprentissage. Apprendre, c'est aussi capable de faire une compression. C'est-à-dire, vous avez lu plein de livres et vous avez finalement été capable d'écrire ça dans un petit carnet. C'est-à-dire, toutes ces idées, vous avez été capable de les résumer. Donc apprendre, c'est faire une compression. Et moi, mon idée, ce que j'aime bien, c'est qu'apprendre, c'est savoir oublier. Peut-être que parce que je sais très bien oublier, donc j'ai envie de faire une liaison entre mes propres défauts avec ce qui serait une qualité ici. Mais si on les réfléchit, ce n'est pas complètement idiot. Oublier, c'est effectivement faire un tri dans ses connaissances et donc choisir ce qu'on garde. Donc c'est cette idée-là qu'on va garder. Alors quand on parle d'apprentissage, aujourd'hui, selon le livre, l'article de journal, l'émission de télé, on va parler d'apprentissage machine, automatique, artificiel, statistique. Et si vous avez vu la définition Wikipédia, tous ces termes-là étaient mélangés et les gens disaient attendez, c'est à peu près la même chose. La raison d'être, c'est qu'il y a plusieurs communautés scientifiques qui s'y sont intéressées. Chacun une a utilisé son terme et à l'arrivée, on se retrouve avec tous ces termes. Mais en fait, c'est la même chose. Et il y a peut-être un autre terme dont vous avez entendu parler qui s'appelle l'apprentissage profond, en anglais, le deep learning, et qui lui est un petit peu différent, c'est-à-dire c'est un peu la surcouche qu'on rajoute à tout ça. Donc c'est un peu l'idée de faire encore plus compliqué qui est là. J'en dirai un mot un petit peu plus tard. Bon, alors un peu d'histoire. Alan Turing, qui est cette personne-là, c'était le père fondateur de l'infant réthique entre 1912 et 1954. Il est mort extrêmement jeune. Ceux qui ont vu le film sauront qu'il est mort parce qu'il s'est empoisonné avec une pomme qui a donné lieu à d'autres légendes ensuite. Et donc, en fait, il est connu pour beaucoup de choses. Il a eu un rôle essentiel pendant la Deuxième Guerre mondiale. Avant la Deuxième Guerre mondiale, il a inventé quelque chose qui s'appelle la machine de Turing et que je vais décrire dans un instant. C'était à l'époque un étudiant de, je crois, 22, 23 ans, ce qu'on appellerait en master aujourd'hui. Et il essaye de résoudre un problème qui n'est pas du tout un problème d'informatique, mais un problème de mathématiques. Et ce problème de mathématiques, il s'appelle le Entscheidungsproblem, d'accord, est un problème qui est posé par l'école allemande ou plutôt même l'école autrichienne des logiciens et donc il s'intéresse à la capacité de... Alors on va essayer de résumer ça quand même. Il se pose la question suivante. En mathématiques, il existe des théorèmes. Donc un théorème, c'est quelque chose de vrai. Puis ensuite, il existe quelque chose qui s'appelle une preuve. Donc une preuve, c'est quelque chose qui vient prouver que quelque chose est vrai. Et donc la question qui fascinait les mathématiciens, c'était existe-t-il des théorèmes, donc des objets qui sont vrais, mais pour lesquels il n'y a pas de preuve. Ce n'est pas qu'on ne l'a pas trouvé, c'est qu'il ne peut pas exister de preuve. Et donc là, c'est embêtant parce que ça veut dire qu'un mathématicien qui chercherait, il chercherait à trouver une solution, un problème pour lequel, finalement, il n'y a pas de solution. On sait que c'est vrai, donc on ne peut pas trouver de contre-exemple, on ne peut pas prouver que c'est faux, mais on ne peut pas prouver que c'est vrai. Et donc ça, ça a été bien sûr extrêmement bouleversant pour les mathématiciens, mais bon, pour un petit jeune de 22 ans, s'intéresser à cette question quand même un petit peu obscure, c'est pas mal, et il va résoudre un problème là-dessus. Et il va le résoudre avec quelque chose que je vais raconter dans un instant. Et donc je voulais juste dire qu'il avait un deuxième article qui est celui-là. Alors le premier article, on peut en trouver des versions en français. Donc à l'époque, il n'y avait pas des traitements de texte extrêmement élaborés, donc la plupart des articles de maths sont écrits sans formule. Donc c'est assez curieux à lire, ça se lit très bien. Le deuxième, c'est un peu la naissance de l'intelligence artificielle. C'est l'endroit où il se pose la question est-ce qu'une machine peut être intelligente ? Et donc il va répondre à cette question par l'affirmative, mais aussi en train de donner le programme, en train de dire une machine peut être intelligente à condition qu'elle ait la capacité d'apprendre. Et ensuite, il va développer qu'est-ce que peut vouloir dire la capacité d'apprendre. Donc si je reviens à Turing, au vrai, et bien il a, pour réussir à donc démontrer qu'il y avait des théorèmes qui ne pouvaient pas se démontrer, il va inventer un truc bizarre, il va inventer un truc qu'il va appeler un computer. Alors un computer, aujourd'hui, dans le langage anglais, c'est un ordinateur. Et quand on lit l'article, la première lecture, on se dit, ah tiens, il a inventé l'ordinateur. Jusqu'à ce qu'on comprenne que pas du tout, qu'en 1936, quand il écrit un computer, c'est juste quelqu'un qui calcule, une personne qui calcule. Donc il est en train d'essayer d'analyser comment fonctionnerait le cerveau humain qui est en train de faire des calculs. Et ensuite, c'est devenu une machine. Donc un computer, c'est quoi ? C'est un endroit où on peut écrire des choses. Donc on peut écrire des zéros et des 1. Donc on écrit des zéros et des 1 sur une bande infinie de lecture-écriture, c'est-à-dire, il faut quand même qu'on puisse écrire des choses. Quand vous calculez, vous avez besoin d'un tableau. Alors là, le tableau, il en fait une bande. Alors infini, c'est juste pour ne pas avoir à un moment donné un bout, une fin à son tableau. OK ? Il a une tête de lecture, c'est-à-dire la capacité de se promener sur cette bande infinie de lecture-écriture et de voir, tiens, là j'ai un zéro, là j'ai un 1. Alors on écrit que des zéros et des 1. Donc ça aussi, les mathématiciens savent ça depuis, je crois que c'est Leibniz. Donc c'est il y a très très longtemps où il a dit, tiens, on peut tout faire avec des 1 et des zéros. Je n'ai pas besoin des A, des B, des C, des 19, des 44. Je veux juste deux symboles me permettre de décrire tout. Donc il a utilisé cette idée-là. Ensuite, j'ai ce qu'on appelle des règles. Donc les règles, en programmation, ça s'appelle le programme. Donc des règles pour dire ce que je dois faire. C'est-à-dire que la machine, elle ne va pas inventer des choses, elle va décider de faire quelque chose en fonction d'une situation. Alors la situation, elle est décrite aussi par quelque chose qu'on appelle des états. Donc s'il y a des gens qui ont fait du contrôle, ils savent ce que c'est que des états. Pour les autres, ce n'est pas très grave. C'est juste de se dire, tiens, je suis au début, au milieu, à la fin. Des choses comme ça. Alors les règles en question, c'est des règles comme ça. C'est une règle qui dit si jamais j'ai un 0, je remplace le 0 par un 1 sur la bande et je me déplace vers elle, vers la gauche. Si jamais je vois un 1 sur la bande, je remplace le 1 par le 1, donc je ne le remplace pas, et je me déplace vers la droite. Et si je vois un 0, je remplace le 0 et puis un H qui veut dire je m'arrête. Donc un calcul, c'est juste une suite d'instructions où on a quelque chose sur la bande au début et puis on fait ces instructions et puis on arrive à un résultat. Donc voilà le mécanisme de base de la machine de Turing. Aujourd'hui, tous les ordinateurs fonctionnent comme ça. D'accord ? Il n'y a pas plus que ça. Alors si, il y a de l'électronique extrêmement bien fichue, mais quelque part, tous les principes sont ces quelques règles-là. On va dire plutôt l'inverse. C'est-à-dire tout ce que je peux faire avec le petit dessin qui est là, pardon, tout ce que je peux faire avec un ordinateur extrêmement puissant, je peux aussi le faire avec le petit modèle qui est là. Alors, il y a un truc là maintenant, c'est que mes règles, mes 0, mes 1, devient 1, left, je peux le coder. Coder, ça veut dire que je peux aussi dire que c'est 0, 1, 0, 1. C'est-à-dire 0, le 0 d'avant, 1, le 1 que j'avais avant et 0, 1, c'est juste le codage pour left, pour aller vers la gauche. D'accord ? Même chose pour le suivant. Donc, finalement, mon code, c'est aussi des 0 et des 1. Donc, tout dans le monde est des 0 et des 1. Vous vous rappelez le film Matrix, d'accord ? Il n'y a que des 0 et des 1. Mais il y a des 0 et 1 pour les données qui sont en bas et le 0 et les 1 pour le programme lui-même. Bien, très bien. Et donc, maintenant, l'idée qui commence à devenir intéressante, c'est ces 0 et 1, je peux aller les mettre sur la même bande. C'est-à-dire que je peux stocker au même endroit à la fois les données. D'ailleurs, je veux faire 2 plus 2, donc il faut bien que je stocke 2 et 2. Mais aussi, je peux stocker le programme. Donc, je stocke aussi le programme. Donc, je stocke tout. Bon, la question de couleur, c'était juste pour qu'on y voit un instant. Mais en fait, à l'arrivée, je ne distingue pas les données données et les données programmes. Tout est donné là-dedans. Et là, on va tomber sur l'idée géniale de Turing. L'idée géniale, c'est ce qu'on appelle la machine de Turing universelle et où il se dit « En fait, maintenant, je vais créer une nouvelle machine qui est par-dessus la machine d'avant qui, ce qu'elle fait, c'est qu'elle va fouiller sur ma bande. Elle va couper en fait en deux ma bande. Elle va prendre tout ce qui est données programme. Elle va le remonter et puis elle va utiliser ce programme pour le faire tourner sur les données. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que j'ai inventé une espèce de machine qui est capable de simuler toutes les machines puisqu'elle prend un programme et elle le fait tourner. Alors, vous me regardez et vous me dites « Ouais, c'est normal, ça, ça existe. Le téléphone portable que j'ai là, il fonctionne comme ça. En fait, tout fonctionne comme ça. Sauf qu'en 1936, rien ne fonctionnait comme ça. » D'ailleurs, l'idée d'avoir une machine universelle, ça n'existait pas. On dit souvent que l'ancêtre de l'ordinateur, c'est le métier à tisser. D'ailleurs, le métier jacquard. Mais vous allez voir comment fonctionne un métier jacquard et vous avez d'un côté le métier avec tous les trucs qui tournent et qui font beaucoup de bruit. Et vous avez ensuite à un autre endroit le programme qui est ces cartes perforées et qui est totalement séparé. C'est deux choses différentes. Là, il veut tout mettre ensemble et il met tout ensemble et il crée cette machine de Turing universelle. Moi aussi, j'aime bien raconter aussi que si vous réfléchiez en 1936, mais des trucs universels, il n'y en a pas des masses. Moi, les seuls trucs que j'ai trouvés, c'est l'encyclopédie universelle qui avait existé, qui avait été inventée où l'idée était déjà énormément compliquée à l'époque qui était de se dire dans un seul bouquin ou ensemble de bouquins on va mettre toute la connaissance humaine. Donc ça, ça va être une idée du XVIIIe siècle qui avait été juste énorme. Et puis, le couteau suisse. Le couteau suisse, c'est l'idée juste de se dire sur le même couteau, je vais mettre plusieurs choses et ça, ça date de la fin du XIXe siècle. Voilà, donc pour moi, c'est l'idée majeure du XXe siècle qui va transformer tout parce que jusqu'à là, il n'y a pas, on fait une chose, un frigo, une machine à laver, un toaster, j'ai des machines toutes différentes, pas l'idée de se dire tiens, je mets tout en une seule machine. Et donc, je dis tout est trivial aujourd'hui. Mais il y a une deuxième idée qui est derrière, c'est de se dire que quand on avait mes datas qui étaient en bas, ce que j'avais pris, c'était une machine qui était capable de prendre mes data program et de les appliquer à mes data data. Et je peux faire l'inverse. Je peux aussi prendre une machine qui prend mes data data et les applique sur mon data program, autrement dit, qui va transformer mon programme. Et transformer le programme, c'est exactement ce qu'on veut dire par apprendre. Donc, le modèle de la machine de Turing, c'est l'idée selon laquelle le programme n'est pas quelque chose d'inamovible. C'est-à-dire, une fois que je l'ai mis dans la machine, j'ai acheté mon ordinateur, il est comme ça. C'est l'idée que ma machine va pouvoir continuer à évoluer et va effectivement apprendre avec le temps. Donc, voilà, ça c'était ma longue digression sur Turing. Donc Turing, en 1950, il invente un truc qui s'appelle, il n'appelle pas ça l'intelligence artificielle puisqu'on a dit que l'IA va s'inventer en 1956. Ça va s'appeler la machine intelligence et il va inventer un truc qui va s'appeler le learning machine. Donc, c'est quand même un peu les ancêtres de tout ce qu'on a aujourd'hui. Alors Turing, est-ce que c'est encore quelque chose d'important aujourd'hui ? Bon, il faut aller, oui. Le deep learning dont je parlais tout à l'heure a trois grands créateurs qui sont Yann Lequin, Jeff Hinton et Joshua Benjo. Alors, à noter que deux parmi ces trois inventeurs du deep learning qui est vraiment la base de ce qui est important aujourd'hui en machine learning sont, alors un est français, Yann Lequin est français et puis le troisième, Joshua Benjo avait fait ses études en France. Donc, il y a quand même une influence française là-dessus. Et les trois ont reçu ce qu'on appelle le Turing Award en 2018, c'est-à-dire l'équivalent du prix Nobel pour les informaticiens. Bon, donc voilà un petit peu l'idée de l'IA, c'est-à-dire une IA qui se base sur l'apprentissage. Alors, je ne vais pas faire une longue digression sur l'intelligence, il vaut mieux laisser ça aux philosophes et moi je suis informaticien, mais je vais m'intéresser à la question de, supposons qu'on soit capable de construire une machine intelligente, comment est-ce qu'on le sait ? C'est-à-dire, comment on fait pour savoir si une machine est intelligente ? Donc, la première chose qu'on peut faire, c'est des tests de QI. Donc, il y a eu, il y a des tests de QI qui sont faits pour les adultes ou pour les enfants et régulièrement, on fait passer les tests de QI aux machines. Alors, un des dangers, c'est qu'au bout d'un moment, en fait, on va entraîner la machine à réussir les tests de QI et en fait, les tests de QI qui déjà ne voulaient pas dire grand-chose pour les humains, veulent dire encore moins de choses pour les enfants. Donc, voilà, on peut faire passer des tests de QI pour les machines mais ça, ce qui nous interpelle aussi là-dessus, c'est que la machine qui devient intelligente, ça remet aussi en question pour nous adultes et pour nous humains, la notion d'intelligence. Parce qu'on se dit, ah ben mince, si la machine est capable de passer les tests de QI, c'est que peut-être que les tests de QI qu'on était en train de faire n'étaient pas si géniaux que ça. Alors, en fait, on invente de nouveaux tests de QI. Donc là, je voyais un article qui a été publié il y a deux, trois mois et où on va voir, on essaye d'inventer des tests que la machine n'est toujours pas capable de passer. Donc, un des objectifs, c'est justement de faire des choses que la machine n'est pas capable de faire. Par exemple, s'il y a une grande scène qu'une machine est capable de trouver des objets dedans mais faire une analyse fine, elle n'est pas capable. Donc, voilà le problème ici qu'on voit à droite, c'est, en fait, il y a une espèce de forme qui est supposée être un espèce de cône de glace. Donc, j'ai six images qui sont des cônes de glace, six images qui ne sont pas des cônes de glace, puis là, vous avez en bas deux images, il faut essayer de décider, que l'algorithme puisse décider est-ce que c'est un cône de glace ou pas. Alors, c'est des choses que nous, adultes, on arrive à peu près bien à faire mais bon, la machine continue à avoir des problèmes là-dessus. Alors, l'autre chose intéressante sur ce slide, c'est la liste des auteurs et où quatre auteurs parmi les six sont rattachés à NVIDIA. NVIDIA, c'est une entreprise qui est extrêmement forte dans tout ce qui est de la vidéo ou de l'image et donc, c'est une caractéristique de l'intelligence artificielle, c'est qu'une part non négligeable, peut-être la plus grosse partie de la recherche en intelligence artificielle ne se fait pas dans les laboratoires publics, elle se fait dans des laboratoires des grandes entreprises du numérique, d'accord ? Avec, bien sûr, les risques qu'il y a derrière. Et il y a une deuxième manière quand même d'évaluer un petit peu l'intelligence et de faire passer ce qu'on appelle le test de Turing. Donc, le test de Turing, c'est aussi ce qu'on appelle The Imitation Game, c'était le titre du film dont on avait vu tout à l'heure l'image. Donc, c'est un test qui vise à finalement savoir si la machine simule correctement l'humain. Donc, c'est un test que Turing a inventé en 1950, il faut imaginer qu'en 1950, les ordinateurs ne ressemblaient pas du tout à celui-là. C'était des monstres qui auraient occupé une partie non négligeable de cette pièce. Donc, pour nous faire croire que c'était des humains, ce n'était pas gagné. Donc, l'idée était de se dire bon, on va quand même mettre un rideau ou en fait, on les met dans deux pièces différentes. On va mettre d'un côté de la pièce, on va mettre un observateur humain et de l'autre côté, on va mettre une machine et un humain. D'ailleurs, vous avez une machine et une humain d'un côté et puis de l'autre, j'ai moi qui cherche à examiner et savoir si j'ai affaire à un humain ou si j'ai affaire à une machine. Donc, comment je fais ? Je pose des questions et puis à l'un, à l'autre et puis j'ai les réponses. Alors, il imagine qu'à l'époque, il y avait quelqu'un qui passait la question qui récupérait la réponse. Mais comme argumenté par Turing, d'accord, tester l'intelligence, ça ne voulait pas dire poser la question 279 443 multipliée par 456 329 et avoir une réponse immédiate qui aura été peut-être une preuve d'intelligence au niveau de l'imitation, ça n'aurait pas très bien marché. On aurait rapidement compris que ce n'était pas l'humain qui avait répondu comme ça. Donc, quelque part, réussir à nous faire croire que c'est un humain, c'est un peu compliqué. Donc, ce test de Turing, pendant très longtemps, il a été une activité favorite des chercheurs en intelligence artificielle qui, chaque année, il y avait un concours et on voyait si une machine était capable de passer le test du Turing. Il y a 2-3 ans, il y a eu un cas où effectivement une machine a réussi à faire croire au jury que c'était un jeune ukrainien de 13 ans. Le côté ukrainien de 13 ans, c'était ukrainien, ça permettait de faire quand même des fautes d'anglais, donc de ne pas avoir une langue tout à fait exacte. Et puis, 13 ans, ça permettait de gommer des imperfections. Alors, il y a eu beaucoup de discussions à l'époque pour savoir si le test de Turing avait été passé ou pas. Alors, dans le même genre, sur les tests de Turing, de nous faire croire si on est humain ou pas, il y avait une expérience que j'avais trouvée intéressante, c'était un jeu en ligne, un de ces jeux où je crois que c'était des tanks, il fallait manipuler des tanks et vous faites une bataille de tanks contre quelqu'un d'autre. Mais ce qui était intéressant, c'était qu'à la fin de la bataille de tanks, vous deviez dire si vous aviez joué contre un humain ou une machine. Et donc, à la fin, vous aviez deux classements pour savoir qui c'est qui avait gagné le grand combat de tanks, mais vous aviez un deuxième classement pour savoir qui était le plus humain, c'est-à-dire qui avait eu le plus de votes d'humanité, c'est-à-dire chaque fois que quelqu'un disait, après avoir joué contre moi, que j'étais un humain, je marquais un point d'humanité. Et donc, assez étonnamment, il y a eu des années où c'était des algorithmes qui gagnaient le classement de l'humanité, qui était meilleur pour nous faire croire que c'était ça. Mais on est, encore une fois, sur une tâche extrêmement réduite. D'ailleurs, on peut même objecter à l'idée de mesurer dans un combat de tanks que l'humanité, c'est quelque chose d'un petit peu déviant. Alors, où est-ce qu'on est né sur ces questions ? En 2021, moi, ce que je trouve très très curieux, c'est que le test Turing n'intéresse presque plus personne. D'ailleurs, c'était vraiment le truc important et il y avait le prix qui s'appelait le Lobner Prize qui était doté de 1 million de dollars. Donc, c'était vraiment essentiel et là, depuis 3-4 ans, les grandes équipes ne s'intéressent pas au test de Turing. Et mon avis là-dessus, mais c'est qu'un avis, c'est que finalement, cette définition de Wikipédia, elle n'est plus si vraie que ça. C'est-à-dire que l'objectif des équipes, les objectifs des chercheurs en IA, n'est plus de simuler l'intelligence. Elle est de créer quelque chose qui ressemble à de l'intelligence. Bon, alors on va réexaminer encore historiquement les choses ou les grandes idées, les grands algorithmes à travers les jeux. Alors, quand on parle de jeux, on va faire deux types de jeux. Il y a ce qu'on appelle des jeux à connaissance parfaite et des jeux à connaissance imparfaite. Jeux à connaissance parfaite, c'est les échecs. Les deux adversaires voient le même jeu, ont la même connaissance, vous n'avez pas le droit d'avoir un cavalier caché sous la table que vous mettez comme ça, violemment, sur l'échiquet. D'accord ? Tout ça, c'est interdit. Donc, il y a une connaissance parfaite des deux parties. Les jeux à connaissance imparfaite, mais non, il y a justement une connaissance que les uns ont et que les autres n'ont pas. Donc, dans un jeu de cartes, à la balotte, chacun connaît son jeu, mais ne connaît pas, sauf s'il triche, le jeu de l'autre. Voilà. Alors, dans le premier cas, quand c'est un jeu à connaissance parfaite, le jeu n'est pas un jeu de statistique, c'est un jeu d'exploration. Vous avez un espèce de grand espace qui est l'espace de toutes les configurations, de toutes les quartes parties d'échecs qui n'ont jamais existé. Et finalement, il s'agit d'explorer. Vous allez être un endroit et vous cherchez un espèce de chemin dans cet espace pour aller de l'endroit où vous êtes vers une victoire. Alors, il se trouve que cet espace est beaucoup trop grand. Il est absolument énorme. Donc, on ne peut pas, en machine, même avec un ordinateur le plus puissant du monde, tout stocker. mais souvent, l'enjeu pour l'intelligence artificielle, c'est juste d'explorer de façon efficace un espace qui est absolument gigantesque. Donc, c'est comme ça qu'il faut essayer de voir les choses. Donc, le premier des jeux, c'est des échecs. Donc, le premier des jeux, c'est des échecs et le premier des joueurs, entre guillemets, à s'être réellement affronté à une machine, à une vraie, c'est Garry Kasparov qu'on trouve ici à droite. Donc, les faits, c'est, on est en 1997 et il y a un programme qui s'appelle Deep Blue qui a été construit par IBM. IBM, à l'époque, c'était le grand leader mondial des ordinateurs. Donc, ça pesait lourd. IBM va battre le champion du monde, Garry Kasparov, sur le score de 3,5, 2,5. Je vous rappelle qu'aux échecs, une victoire, c'est un point et un match nul, c'est un demi-point. Donc, 3,5 à 2,5, ça peut sembler peu, mais c'est en fait un tremblement de terre à l'époque quand ça sort parce que ça semblait impossible. ça semblait impensable, ça faisait partie de ces choses où il y avait déjà eu des matchs et dans les matchs précédents, Kasparov avait gagné à chaque fois. Kasparov, lui-même, était très très confiant. Il y allait parce qu'effectivement, à l'époque, les joueurs d'échecs n'étaient pas du tout professionnels au même sens qu'on pouvait l'être aujourd'hui. Donc, quelque part, IBM avait mis de l'argent sur la table pour que ça se passe. Mais donc, Kasparov, ce n'est pas n'importe qui. C'était effectivement le champion du monde à ce moment-là, mais en plus, soit vraiment un des meilleurs champions du monde qui ait jamais existé. Donc, comme je l'ai dit, avant ça, il y avait eu des matchs. Il y avait eu des matchs contre des versions antérieures qui s'appelaient Deep Thought, Deep Blue. La version 97 s'appelait Deep Blue. D'accord ? Bleu encore plus profond. Alors, en fait, ensuite, quand ils ont gagné, ils ont ramené ça à Deep Blue parce que ça se vendait un petit peu mieux. Avec donc des scores en faveur de Kasparov à chaque fois. Et donc, on voit qu'au fur et à mesure du temps, la puissance de la machine va augmenter. c'est-à-dire que le nombre de coûts que la machine est capable d'analyser à la seconde va aller de 720 000 coûts à la seconde à quelque chose comme entre 100 et 300 millions de coûts à la seconde. Ce qui, à l'époque, était absolument phénoménal. Alors, c'est des choses importantes puisqu'à l'époque, IBM était vendeur d'ordinateurs. Ce n'était pas un vendeur de logiciels. Donc, ce qu'il a réussi à nous faire vendre, c'était justement l'argument de dire voilà, c'est la puissance de nos machines IBM qui a battu l'être humain. D'ailleurs, ça ne l'intéressait pas de dire c'est la puissance de l'intelligence artificielle qui a gagné. C'était l'argument de mettre sur les machines elles-mêmes. Alors, voici quelques titres dans la presse à l'époque, face à face historique, Kasparov has deep blues after losing. mais c'était vraiment quelque chose de révolutionnaire. Je me souviens à l'époque, on n'y croyait pas, on était tous totalement sous le choc. Et Kasparov a mis longtemps à s'en remettre. En 2012, il écrivait encore quelque chose que je trouve amusant qui est de dire qu'il était le premier travailleur intellectuel dont le métier a été menacé par une machine. Alors, bien sûr, les travailleurs physiques connaissaient déjà, d'accord ? Il y avait déjà des grues et des instruments de tout type dans l'agriculture qui étaient venus remplacer l'humain. mais dans le monde de l'intellect, ça n'était pas arrivé. Et donc, Kasparov serait en fait la première victime, on va dire, de l'automatisation au niveau intellectuel. Là, on le voit effondré à la fin de la partie et on voit aussi le public totalement transfiguré. Alors, comment marchait Deep Blue ? Donc, Deep Blue faisait un travail qui était ce travail d'exploration avec un algorithme qui est connu qui s'appelle Alpha Beta. D'accord ? Donc, il faisait, il cherchait. Donc, il partait de la situation et il se disait, maintenant, les Noirs peuvent jouer tous ces coups-là. Puis, les Blancs peuvent jouer tous ces coups-là. Puis, les Noirs vont jouer tous ces coups-là. Donc, vous créez ce qu'on va appeler une arborescence. Et vous allez juste essayer de regarder les 14 prochains coups. si vous avez joué aux échecs, vous êtes déjà content quand vous êtes capable d'analyser les deux prochains coups et un bon joueur va peut-être pouvoir analyser avec une profondeur 3, 4 ou 5. Mais 14, 14, c'est absolument énorme. Donc, avec 14 coups, le problème, c'est que vous n'arrivez pas jusqu'à la fin de la partie. Vous n'allez être pas capable. La partie, elle va durer une centaine de coups. Donc, quelque part, avec 14 coups, vous allez juste arriver à une situation intermédiaire qu'il s'agit d'évaluer. Donc, vous avez besoin d'une fonction d'évaluation. Un peu comme quand ces gens dans un parc se penchent par-dessus un échiquier, jettent un coup d'œil et se disent les Noirs sont mieux ou les Blancs sont mieux. En fait, ils évaluent la situation. Ils comptent le nombre de pions. Ils regardent si le roi est bien placé et s'il y a eu un roc. Enfin, ils vont regarder un certain nombre d'arguments. Et là, ils avaient défini 8000 paramètres et fait une fonction mathématique sur ces 8000 paramètres pour savoir si c'était plutôt les Blancs ou les Noirs qui étaient mieux et pour pouvoir savoir si finalement la ligne qui consiste à dire je joue ça, il joue ça, je joue ça, il joue ça, etc., qui mène à cette situation-là, est-ce que cette situation-là m'est favorable ou pas ? Il y a aussi une mémorisation où on a mis dans la machine 4000 ouvertures et puis on a codé 700 000 parties de grands maîtres pour pouvoir faire ça. Mais il n'y a pas d'apprentissage. La machine n'a rien appris. La machine, on lui a injecté de la connaissance, elle a utilisé cette connaissance pour jouer. mais à l'époque, ça a suffi pour battre le champion du monde. Donc voilà la machine à côté. C'était une machine qui immédiatement derrière, mais vraiment immédiatement, IBM a démonté parce qu'immédiatement derrière, mais juste trois minutes plus tard, Kasparov a exigé une revanche et IBM a pu dire « Ah ben non, la machine est démontée, c'est fini, on ne fait plus de revanche » parce qu'effectivement, je veux dire, le boom pour IBM était très fort et comme je le disais, IBM était vendeur de machines et donc c'est vraiment la machine qu'ils ont vendue comme étant l'objet qui avait battu l'humain, beaucoup plus que les algorithmes. Bon, alors est-ce que ça s'arrête là ? Non, l'histoire continue, dix ans plus tard, il y a le jeu de dame anglaise, on le voit, c'est un jeu sur un damier de 8 par 8 et non pas de 10 par 10 qui va tomber avec, alors j'étais dans la salle ce jour-là avec quelqu'un qui arrive et qui dit « C'est bon, j'ai résolu le jeu de dame, pardon, j'ai résolu le jeu de dame, c'est-à-dire je connais toutes les parties possibles, on a réussi à avoir par ordinateur et on sait que quoi que fassent les noirs ou quoi que fassent les blancs, si tout le monde joue parfaitement, c'est ma partie nulle. » on n'a pas la réponse pour les échecs, personne ne sait s'il n'y a pas une ouverture pour les blancs qui fait que quoi que fassent les noirs, la partie est gagnée. En fait, le mystère reste entier, ça reste un jeu, c'est ça qui se passe. Voilà, donc ils ont tout analysé, 39 milliards de fins de partie, pas d'heuristique, c'est-à-dire on ne fait pas d'escamotage d'une partie des situations, mais il n'y a pas non plus d'apprentissage. C'est de l'intelligence artificielle d'exploration, c'est-à-dire de quelle façon intelligente est-ce que je peux explorer un énorme univers pour essayer de trouver la solution. Donc on est en 2007 et puis à ce moment-là, les choses se calment parce qu'on sait que le défi suivant c'est le jeu de Go et le jeu de Go, il est inaccessible. C'est-à-dire que pendant des années et des années, on est tranquille, c'est-à-dire que le meilleur logiciel de Go, il va se faire prendre une tôle face au, je ne sais pas moi, un joueur de quatrième division de Go, donc c'est juste impossible. Alors, pourquoi c'est impossible ? Parce que vous voyez le jeu de Go qui est là, ce n'est plus un échiquier 8 par 8, c'est un échiquier 19 par 19, ce n'est pas un échiquier, c'est un gobain, je ne sais plus comment il s'appelle, de 19 par 19, et dans ce truc de 19 par 19, la variété des coûts et la variété des analyses et la difficulté d'analyser le millier de parties est absolument énorme. Alors, oui, donc le monsieur qui t'en bat s'appelle Lissé Dole et en 2016, même genre de grande surprise, on se réveille un matin et Lissé Dole est battu par Alphago qui est une petite entreprise anglaise qui s'appelle, enfin pardon, qui est un logiciel développé par DeepMind qui est une petite entreprise en Angleterre qui a été rachetée par Google et cette entreprise, ce logiciel va battre Lissé Dole par le score de 4 à 1 et laisser là aussi tout le monde pantois. Mais là aussi, il faut regarder, ça avait été passé sur l'équivalent des réseaux sociaux et les commentaires, écouter les commentaires à l'époque ou les commentateurs qui ne comprennent pas ce qui est en train de se passer étaient juste absolument étonnants. Donc pourquoi 20 ans ? Comme je l'ai dit, le nombre de configurations, ce qu'on appelle la combinatoire du jeu est absolument énorme, l'arbre est beaucoup plus dense, donc c'est bien plus difficile à résoudre que pour les échecs. Et ensuite, parce que, en fait, on change de technologie, on va arrêter de faire de l'exploration, on va faire de l'apprentissage. Alors quel est l'apprentissage qu'on va faire ? On va faire utiliser deux techniques, donc je vais dire un mot dans un instant, ce qu'on appelle des réseaux de neurones profonds et de l'apprentissage par renforcement. Puis il y a même ce qu'on appelle des algorithmes en Monte Carlo, c'est-à-dire qu'on va faire rentrer un peu le hasard là-dedans pour, quelque part, améliorer de manière statistique les choses. Alors qu'est-ce qu'on va essayer d'apprendre ? On va essayer d'apprendre deux choses. On va essayer d'apprendre la fonction d'évaluation et puis la stratégie. Donc la fonction d'évaluation, vous vous rappelez, c'était le fait de dire, bon, très bien, je vais dire, je joue ça, il joue ça, je joue ça, il joue ça, donc je vais explorer une voie et ensuite, il faut être capable d'évaluer. Aux échecs, ça a été fait à la main. Alors, c'est des règles que les gens connaissent. On sait que, par exemple, un cavalier est supposé compter la même chose qu'un fou, c'est-à-dire comme trois pions. Bon, ce genre de règles-là, pour le go, il n'existait pas et plutôt que de les inventer en demandant à des champions, on s'est dit, on va les apprendre, c'est-à-dire qu'on va faire des parties et on va faire des évaluations des poids sur tous ces critères qui vont changer en fonction des résultats des parties. Voilà, donc c'est un peu cette idée-là. Et la deuxième chose, c'est donc la stratégie, c'est que malgré tout, la quantité de coût à évaluer est très grande, donc il faut apprendre une stratégie pour dire, est-ce que ça, c'est prometteur ou pas ? Donc ça aussi, on va essayer de l'apprendre. Donc j'ai dit qu'on va essayer de le faire avec deux grandes familles d'algorithmes. La première, c'est un réseau de neurones. Donc un réseau de neurones, c'est le schéma, il est là, sauf qu'en fait, il faut penser à des milliers de neurones, c'est-à-dire c'est une information très locale qui est prise quelque part ici sur un petit bout de main pour faire en image et cette information donne lieu à un petit calcul, donc juste la couleur ou les pixels à un endroit donné. Ça donne lieu à une équation linéaire, donc une somme, une simple somme avec des coefficients de différentes choses et en fonction d'un seuil, ça déclenche ou ça déclenche pas. Ça nous donne un 1 ou un 0. Alors en soi-même, ça n'apprend rien, ça apprend juste tiens, localement, il y a un truc, sauf qu'ensuite, vous mettez des couches les unes derrière les autres et de couche en couche avec des algorithmes qui vont permettre d'ajuster tous les paramètres pour que ça marche bien, et bien tout ça, ça construit finalement une décision. Alors c'est une idée un peu ancienne, en 1957, il y a déjà un premier algorithme qui s'appelle le perceptron qui est inventé, alors c'est juste un neurone, donc les autres c'est plein de neurones, mais qui effectivement va mesurer un certain nombre de choses, faire cette somme pondérée avec des poids qui est là, donc on fait cette somme-là, et selon si on est supérieur à θ ou inférieur à θ, on va prendre une décision. Voilà, donc ça c'est ce qui permet d'apprendre, c'est-à-dire vous mettez des informations, dans ce cas-ci, des parties, des situations, et c'est ce qui va être utilisé. Mais presque plus important dans ce cas-ci, il y a l'apprentissage par renforcement. Alors je mets un chien, pourquoi ? Parce que la notion de renforcement, elle ne date pas des informaticiens, elle date de, je crois que c'est le début du XXe siècle, c'est des théories sur lesquelles on se dit, je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose, le chien de Pavlov, donc quelque part, on essayait de faire en sorte qu'un chien apprenne à faire quelque chose, ou s'il réussissait à faire cela, on lui donnait un sucre et s'il n'y arrivait pas, il prenait de l'électricité, ce n'est pas très sympa. Donc voilà, vous avez cette idée qu'on apprend par renforcement, c'est-à-dire soit on renforce positivement, soit on renforce négativement. Et on peut faire la même chose avec la situation qui est là. C'est-à-dire, vous faites une partie et si vous gagnez, ça veut dire que les différentes décisions, les choix, les points que votre algorithme avait étaient plutôt pas mal. donc vous les renforcez positivement. Par contre, si vous les perdez, ça veut dire que les choses, les poids qui vous avez utilisés pour prendre vos décisions n'étaient pas des bons poids, donc vous allez les diminuer. Donc c'est plutôt pas mal comme truc, sauf que, en théorie, ça ne marche pas parce que si j'utilise cet algorithme pour jouer contre l'un d'entre vous, je vais mettre des siècles et des siècles pour apprendre. Mais là, on a la chance d'avoir l'informatique. Donc qu'est-ce que je fais ? Je prends mon algorithme et je crée un clone. Et je fais juste jouer l'algorithme contre lui-même. Donc la différence, c'est que là où moi contre moi ou moi contre vous, c'est une partie par heure, mais la machine contre la machine, c'est des milliers de parties par heure. Et donc la capacité d'apprendre de la machine qui joue contre elle-même et qui va apprendre et puis à un moment, dire, bon, ça y est, j'ai appris, je peux jouer. Et puis à ce moment-là, vous lâchez la machine devant les humains et ce qui s'est passé, la machine a effectivement battu les humains. Donc cette idée de renforcement joint au contexte de la machine, c'est effectivement extrêmement fort. Puisque c'est grâce à ça que sur des situations comme celle-là, la machine devient si forte. Donc la différence entre le Deep Blue qu'on a vu avant et AlphaGo qui est là, c'est que là, AlphaGo est en train de faire de l'apprentissage alors que Deep Blue utilisait des fonctions qui étaient écrites par des humains et idem pour AlphaGo qui utilisait une politique à prise plutôt que d'utiliser une politique qui avait été décidée dès le début. Voilà. Alors, est-ce que c'est fini ? Pas tout à fait pour ça. Il reste un autre jeu dont je veux parler qui pour moi est peut-être le plus rigolo. C'est à peu près à la même époque, en fait, un peu plus tard. C'est en 2017 où, alors ça, on en parle au moins parce que dans un cas, il y a IBM, dans l'autre cas, il y a Google et là, il y a juste une université. Donc, un logiciel qui s'appelle Libratus va battre quatre des meilleurs joueurs du monde de poker au poker. Donc, il va battre les joueurs de poker dans un système avec, je crois, 120 000 mains. Donc, le match a duré six semaines où on les a renfermés dans des chambres d'hôtel et puis, pour que ce soit un petit peu juste, on se débrouillait pour que l'ordinateur jouent avec une main contre deux joueurs dans une pièce et puis avec la main inverse contre les deux autres joueurs dans l'autre pièce. Donc, c'était un contre un. Les deux joueurs pouvaient travailler en collusion, pouvaient se mettre d'accord et donc, voilà. Et donc, au bout de six semaines, on a arrêté le match parce que les joueurs étaient plumés, c'est-à-dire la machine gagnait systématiquement. Alors, la variante, c'était un jeu, le No Limit Texas Hold'em pour ceux qui vous revoient sur les émissions de télé, c'est celle où on retourne une carte de temps en temps. Et donc, c'est un jeu à connaissance imparfaite puisque je ne connais pas les cartes de l'adversaire. Alors, quelles sont les idées nouvelles qui vont se passer là-dedans ? Donc, la première, c'est cette idée d'apprentissage par renforcement. Donc, la machine qui va jouer contre elle-même. Donc, elle va vraiment jouer contre elle-même. Au début, la machine, elle ne sait rien et donc, la machine va apprendre à jouer et puis ensuite, elle va jouer contre ce genre-là. Mais il y a un truc très spécial au poker, c'est qu'autant aux échecs, vous avez des centaines comme au Go, vous avez des centaines de milliers de parties et donc, vous pouvez utiliser ces centaines de milliers de parties pour pouvoir jouer contre, pour pouvoir entraîner la machine, donc en utilisant la connaissance humaine. Autant au poker, vous allez trouver le kit de Cincinnati et deux, trois films, mais vous n'avez pas comme ça des bibliothèques de parties de poker. Donc, en fait, la machine, au départ, on lui a juste donné les règles du poker. On ne lui a pas donné la connaissance humaine de comment jouer au poker. Donc, de cette manière, la machine, elle ne sait que les règles. Donc, la différence, elle est là. Libratus, Alpha Bogo a d'abord appris sur des parties qui avaient été jouées par des humains et ensuite, c'était mis à s'améliorer. Par contre, Libratus, non. Bon, il y a une deuxième idée qui est que, effectivement, Libratus a essayé de résoudre les fins de parties et puis, enfin, il y a un truc assez bizarre, c'était que, la nuit, pendant que les joueurs se reposaient, Libratus continuait à jouer contre elle-même pour essayer de trouver ses failles. C'est-à-dire que, si quelque part, Libratus gagnait contre elle-même, comme elle continuait à apprendre, ça veut dire que, quelque part, les adversaires humains, qui étaient quand même très forts, pouvaient faire quelque chose qui est classique, qui est de perdre exprès pour que la machine commence à avoir une façon de jouer qui serait une erreur. Et donc, il fallait rectifier tout ça, donc, en fait, retrouver si la machine avait fait des... pas des erreurs, mais en fait, avait commencé à faire un nouveau système, c'est-à-dire, si la machine pouvait battre la machine, c'est que les humains pouvaient battre la machine. Et donc, la machine se corrigeait elle-même. Alors là, il y a quelque chose, moi, que je trouve assez fascinant et j'avais discuté avec les concepteurs de Libratus et eux-mêmes, ils n'avaient pas l'air d'être plus préoccupés que ça. Moi, j'avoue que ça m'avait préoccupé. Si vous avez déjà joué au poker, vous savez qu'une composante importante du poker, c'est le bluff. Donc, le bluff, c'est le moment où je vais faire croire à mon adversaire que j'ai quatre races alors qu'en fait, je n'ai rien. Alors, il faut savoir que le poker, le bluff, ce n'est pas juste un truc psychologique, c'est un truc extrêmement mathématique. C'est-à-dire que si vous ne bluffez pas, vous ne pouvez pas gagner. Alors, pas parce qu'il faut gagner quand vous n'avez pas de jeu, mais si vous voulez que le jour où vous avez quatre races, vos adversaires payent, il faut que de temps en temps, il puisse se dire tiens, il est en train de bluffer. Et ça, c'est des maths. Ce n'est pas du... Donc, c'est assez curieux la façon dont ça fonctionne. Donc, on a fait des projets en master d'infro-éthique où les étudiants... Ah mince, je suis enregistré, je fais travailler mes étudiants sur des logiciels de bluff, c'est-à-dire on écrivait des algorithmes où effectivement, les algorithmes apprenaient à bluffer parce que sinon, ça ne marchait pas. Et donc, ce qui est curieux avec le bluff, c'est quand même que... Ah, donc la machine l'a appris à bluffer. Elle n'avait pas de... Je vous rappelle, on lui a juste donné les règles. On ne lui a pas dit tiens, en fait, il y a un truc, ça s'appelle le bluff, il faut que tu apprennes à bluffer. La machine a appris à bluffer. Mais ça veut dire quoi bluffer ? Ça veut dire mentir. Alors, c'est mentir dans un contexte socialement acceptable. D'accord ? On est tous d'accord. Mais en fait, dans ces questions, quand on se dit est-ce que la machine pourrait avoir des comportements qui ne seraient pas ce qu'on veut ? Alors, on a quand même un exemple qui est intéressant. C'est-à-dire que la machine a clairement appris que si elle voulait gagner, il fallait mentir. Elle l'a fait. Il n'y avait rien qui l'interdisait de le faire. Il n'y avait aucune règle qui disait que c'était interdit. Et au contraire, c'était ce qu'il fallait faire. Donc, elle l'a bien fait. Alors, est-ce que ça continue l'aventure ? Oui, un petit peu. En octobre 2017, les gens de DeepMind découvrent le travail de Libratus et se disent « Bon, très bien, si j'enlevais la connaissance humaine, c'est-à-dire j'ai quelque part cette idée que j'ai appris à jouer aux échecs ou j'ai appris à jouer au go, mais j'ai mis toutes les connaissances, les parties dedans. Je vais enlever ça, je vais juste lui donner les règles. Ce qu'on avait fait sur le poker. Et le résultat, c'est celui-là. C'est AlphaGo 0. Donc, 0, ça veut dire aucune connaissance humaine. Va battre le AlphaGo qui avait battu le meilleur humain par 100 victoires et 0 défaite. Ça aussi, ça interpelle. Ça veut dire que si vous enlevez la connaissance humaine, ça marche mieux. D'accord ? Donc, c'est embêtant, ça. Et en fait, bien sûr, c'est beaucoup plus facile, c'est beaucoup plus rapide, beaucoup plus économique. Et donc, effectivement, ça a été beaucoup plus rapide pour apprendre et ça a été beaucoup plus rapide pour jouer. Décembre 2017, ils se sont dit « Finalement, si on a réussi à faire en sorte que la machine apprenne à jouer au go, peut-être que si on lui donne les règles des échecs et qu'on garde exactement le même algorithme, ça va marcher. » Et le résultat est qu'effectivement, AlphaZero, donc un logiciel un petit peu général mais qui était utilisé pour les échecs, va battre ce qu'on appelle Stockfish, qui est le meilleur logiciel depuis des années aux échecs, par le score de 28 victoires, 72 parties nulles et 0 défaite. avec des parties assez hallucinantes que vous pouvez suivre sur YouTube où vous voyez commenter par des grands maîtres la partie entre deux machines et ça donne lieu à des commentaires extrêmement savoureux parce que l'humain a y compris du mal à commenter ce qui est en train de se passer. Alors ensuite, on a fait AlphaZero qui a... Enfin, on a eu d'autres choses, ils les ont adaptés à d'autres jeux. Les derniers résultats que j'ai regardés, je me suis un peu désintéressé, je l'avoue, de cette question, c'est qu'il y a une version qui s'appelle AlphaStar qui a gagné à quelque chose qui s'appelle StarCraft. C'est pas impossible que ce soit pas le jeu favori des gens qui me regardent en ce moment, mais ça fait partie de ces jeux sur lesquels on disait que c'était juste impossible là aussi pour une machine d'être capable de battre les humains là-dessus, y compris des humains professionnels. Bon, voilà, ça c'était un peu ma partie sur ce que c'est que l'IA. Alors à travers ça, j'ai essayé de faire passer les idées. Donc je me suis raté en 2019, sur les jeux, il se passe encore des choses, mais les grands noms de l'IA se sont passés un petit peu à autre chose, y compris DeepMind, s'intéresse beaucoup plus à la biologie, s'intéresse beaucoup plus à Covid. donc les jeux, c'était important, c'était une étape. Aujourd'hui, c'est moins le grand défi. On peut dire quand même que les grands jeux qui étaient les barrières qu'on pensait infranchissables ont été franchis et donc quelque part, c'est autre chose qui excite. Je vais parler un petit peu des liens entre IA et éducation parce que c'est le but de la chaire UNESCO qu'on a à l'Université de Nantes et puis ça sera une illustration de où en est l'IA aujourd'hui. Alors, les données du problème, d'un des problèmes qui m'intéressent, c'est le fait qu'il y a aujourd'hui de plus en plus de ressources éducatives que j'appelle libres. Libres, ça veut dire que tout le monde peut les utiliser, disponibles sur le web. Vous-même, de temps en temps, vous trouvez un cours quelque part qui vous intéresse, vous pouvez le suivre et il y a plein, plein, plein de cours comme ça qu'on peut suivre. Donc, imaginons à l'instant que ces ressources qui existent, on soit capable d'avoir une plateforme, je dis, ou des algorithmes qui soient capables de les trouver pour nous, qui soient capables de les traduire à la volée, qui soient capables de trouver le cours suivant, celui que j'ai intérêt à regarder parce que j'ai trouvé celui-là très bien, mais est-ce qu'on peut m'en donner un autre ? Donc, qui serait capable de faire une analyse syntaxique, sémantique des contenus de ces cours pour pouvoir, effectivement, aller vers d'autres cours. Si je suis enseignant, de pouvoir me proposer des ressources que je peux utiliser en classe, qui soient adaptées à mes élèves, d'accord ? Pas qu'ils soient générales. et puis, bien entendu, qui soient des ressources libres, c'est-à-dire celles que j'ai le droit d'utiliser sans avoir besoin de les déclarer, de demander des autorisations ou pire, de devoir payer. Donc, c'est des choses tout à fait légitimes. Ce n'est pas un espèce de monde parallèle dont je vous parle. C'est le monde qui est aujourd'hui soutenu par la communauté européenne et surtout par l'UNESCO. Voilà, donc c'est ce genre de choses-là. Alors, comment est-ce qu'on ferait ? Comment on ferait pour pouvoir faire ça ? Est-ce que l'intelligence artificielle peut nous aider ? Alors, comment on fait ? Il va falloir retrouver tous ces cours. Donc là, ça veut dire utiliser ce qu'on appelle des crawlers, c'est-à-dire des espèces d'araignées qui vont se promener un petit peu partout dans le web pour récupérer des cours. Puis ensuite, il va falloir, une fois qu'on a récupéré tout ça, il va falloir les analyser. Alors typiquement, on analyse en regardant les métadonnées. Vous regardez, par exemple, le titre, vous regardez l'auteur, vous regardez si on a dit tiens, ça c'est pour des enfants de 12 ans. Alors, c'est pas très bien rempli, c'est pas si facile. Vous pouvez faire un autre grand système aujourd'hui qui s'appelle le crowdsourcing. C'est-à-dire, finalement, je mets tout à disposition et j'ai un réseau social avec des gens qui vont aller chercher les trucs là-dedans et comme ils l'utilisent et qu'ils échangent et qu'ils écrivent sur des plateformes, au bout d'un moment, les informations que les gens sont en train de donner sont en fait en train d'enrichir la base de données elle-même et je vais pouvoir m'en servir pour pouvoir le recommander à plein de gens. C'est ce que font vos réseaux sociaux favoris ou vos réseaux sociaux ONI selon de quel côté vous êtes. Mais, quelque part, je récupère cette information humaine qui est une information extrêmement précieuse et c'est celle-là qui finalement devient l'intelligence qui me permet de comprendre ce qui est en train de se passer avec toutes les déviances possibles. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les systèmes experts. Donc, ça c'était l'intelligence artificielle des années 70, des années 80. Donc, on va se dire je vais écrire, je vais avoir des programmeurs qui vont écrire des programmes qui vont dire des choses qui vont dire si jamais tu vois le mot astronomie, dans ce cas-là il faut ranger ça dans la catégorie astronomie ou le mot planète ou le mot ceci. Donc, on écrit un peu à la main. Un peu comme ce qu'on disait tout à l'heure sur Deep Blue, c'est-à-dire cette idée que ce que je vais faire c'est je vais écrire les règles à la main. D'accord ? Donc, c'est ce qu'on appelait des systèmes experts. Enfin, on a le machine learning, c'est ce qu'on vient de voir là, c'est-à-dire de se dire si j'ai un système qui est capable d'analyser automatiquement toutes les datas que j'ai là et puis de me mesurer des choses, de me dire tiens ça et ça, ça parle de la même chose, ça c'est plutôt avant ça et donc d'apprendre toutes ces règles, je pourrais faire ça avec du machine learning et si j'utilise ce qu'on appelle des réseaux de neurones profonds, donc ça c'est les réseaux de neurones plus plus dont j'ai parlé tout à l'heure, et bien j'ai une chance d'y arriver. Voilà. Donc ça c'est des projets qui sont aujourd'hui en cours donc je ne vais pas donner trop de détails mais c'est à l'université de Nantes on travaille sur des projets de ce type-là avec plein d'universités partenaires dans le cadre de projets européens mais ça montre bien qu'on peut utiliser l'intelligence artificielle à des fins d'aider l'enseignant ou d'aider l'éducation. Alors il y en a d'autres, on peut aider l'enseignant comme je l'ai dit tout à l'heure pour corriger des copies que ce soit une bonne idée ou une mauvaise idée c'est des vrais sujets où on travaille avec le ministère de l'éducation nationale également sur la question de savoir qu'est-ce qui est une bonne idée et qu'est-ce qui n'est pas une bonne idée. On peut aider les élèves il y a aujourd'hui la possibilité d'avoir des didacticiels des petits logiciels pilotés par l'IA qui va voir qu'un élève fait systématiquement la même faute et va être capable peut-être parce qu'elle a accès à plein de data par ailleurs de corriger et de proposer des solutions adaptées et puis on peut aider le pilotage donc le ministère de l'éducation nationale qui aimerait peut-être savoir ce qui est en train de se passer dans les classes et donc là aussi avoir des outils d'analyse qui font parfois un petit peu défaut. et donc comme écrit ici moi c'est une phrase que j'ai piquée à quelqu'un je ne me suis même plus acquis malheureusement que l'idée c'est que les sciences de l'éducation on aimerait que ça devienne une science des données c'est-à-dire pas juste une science de théorie où on a une théorie d'éducation ou un peu d'observation mais il commence à y avoir des datas et donc l'analyse de ces datas permet de construire des modèles c'est ce que fait le machine learning et l'IA peut permettre de fournir des outils qui sous le contrôle des humains on va dire seront utilisés. Voilà ça c'était un peu le premier volet de l'idée de la relation entre l'IA et l'éducation et il y a toute une série de choses qui se passent et il y a un deuxième volet qui peut enfin je crois peut nous intéresser c'est mais finalement là ce qu'on est en train de dire c'est que l'IA est en train d'arriver un petit peu partout donc il y a ces exemples là mais vous avez plein d'autres exemples autour de vous chaque fois que vous utilisez votre smartphone ou que vous utilisez votre logiciel de recherche d'information et bien c'est de l'IA qui est en train de vous décider pour vous quelle est la fin de la phrase ou quel est le prochain terme que vous êtes en train de chercher donc comme l'IA va être partout est-ce qu'il faut former tout le monde à l'IA et donc la réponse c'est que probablement oui alors c'est une réponse qui est apportée à plusieurs niveaux donc elle est déjà apportée au niveau de l'UNESCO où l'importance de l'IA est capitale et ils se sont arrivés à la conclusion qu'il fallait former tout le monde et bien sûr en premier lieu les enseignants parce que les enseignants sont en première ligne et sont face aux élèves face aux ados vont se retrouver face à des outils mais ont aussi à répondre là-dessus donc il faut qu'on aille essayer de travailler sur former les enseignants la démarche est la même en France en France il y a aujourd'hui au niveau du ministère de l'éducation nationale un énorme travail entrepris sur comment former tous les enseignants à l'IA ça ne veut pas dire que c'est en train d'être fait d'accord on en est à oui mais comment et quoi parce que le quoi n'est pas si évident il n'y a pas juste un cours d'IA pour tous ce qu'on connaît il faut vraiment se poser beaucoup de questions à l'heure d'enseigner l'IA vous n'allez pas trouver tant de choses que ça alors et parmi les choses il y a quand même un travail qui a été fait dans la chaire et en particulier là il y a un article dont la version française a été traduite par le ministère et qui est ici donc le édu numresh rush.hypothèse ce qu'on appelle le carnet hypothèse 1973 et là il y a un article que j'ai piloté sur justement quelles sont les idées et je vais vous les présenter un petit peu là c'est à dire que la question c'est vous êtes dans un monde dans lequel il y a l'IA alors vous pouvez penser à vous vous pouvez penser à vos enfants vous pouvez aussi penser à vos petits enfants en train de se demander mais qu'est-ce qu'ils ont intérêt à comprendre donc il y a 5 leviers ou 5 grands domaines qui ont été mis en avant donc le premier c'est comprendre les datas donc les datas c'est ce qui est aujourd'hui en train d'arriver donc c'était c'était pas le cas avant avant on n'était pas capable de les collecter on n'était pas capable de les stocker aujourd'hui il y a de plus en plus de données on stocke de l'information et dès qu'on a de l'information on est capable de les traiter sur la crise Covid récente un des soucis qu'il y a eu au problème parce que dès le début de la crise les gens ont dit ah regardez l'IA est incapable bien sûr que l'IA a été incapable il n'y avait pas de data donc tant qu'il n'y avait pas de data ça n'a pas été possible de mettre en place des algorithmes au fur et à mesure les algorithmes se sont mis en place parce que les datas ont été collectées ont pu être analysées donc les datas c'est vraiment ce qui pilote le monde aujourd'hui si quelque part une entreprise a un jeu de données elle peut faire appel à des data scientists ou à des gens qui font de l'IA pour pouvoir regarder les datas c'est compliqué parce que les datas ça reflète le monde avec les contradictions du monde voilà un exemple que je donne typiquement à mes étudiants où j'ai 4 élèves qui a étudié 2 heures à échouer le deuxième à étudier 3 heures à réussir suivant à fait 4 heures et échouer suivant à étudier 4 heures et réussir qu'est-ce que vous faites et l'étudiant de base est désemparé face à ça en train de dire mais Fred et Ami ils m'embêtent c'est pas possible j'ai pas le droit d'avoir une chose et son contraire ça n'existe pas en logique donc je les enlève voilà je résous mon problème j'enlève tous les trucs qui me plaisent pas parce que j'appelle ça du bruit ou j'appelle ça etc en fait pas du tout je veux dire ils existent vraiment d'accord cette situation là donc quelque part il faut être capable d'analyser des données de comprendre des jeux de données dans lesquelles on a des contradictions on a des points aberrants donc les données sont ce qu'on appelle source d'incertitude le fait que les données soient ce qu'elles sont a un impact sur tout le reste je vais juste donner un autre exemple aujourd'hui on va souvent dire que l'IA est biaisée typiquement elle est biaisée sur les questions de genre et que les femmes vont se retrouver du mauvais côté de l'IA ça a été le cas il y avait une entreprise qui a utilisé l'IA pour sélectionner des dossiers de candidature et on s'est rendu compte rapidement que donc les dossiers qui étaient sélectionnés par l'IA c'était uniquement des dossiers d'hommes et d'hommes blancs pas terrible quand même donc là on a accusé l'IA et en fait quand on a gratté c'était pas l'IA qu'il fallait accuser ce qu'il fallait accuser c'était les data c'est à dire que l'IA s'était contenté d'aller rechercher ce que l'entreprise faisait depuis les années et simplement quand l'IA le fait c'était devenu visible mais jusqu'à là et bien ça l'était pas donc les datas sont essentielles elles sont beaucoup plus importantes d'une certaine manière que l'IA l'IA c'est juste une manière de transformer les datas en algorithmes l'aléatoire alors le deuxième truc qui est important à comprendre dans le monde d'IA c'est que l'aléatoire joue un rôle j'en ai parlé tout à l'heure j'ai dit les algorithmes Monte Carlo c'est à dire que à un moment donné l'algorithme il sait pas peut-être qu'il sait mais il va lancer un dé pour prendre une décision et ça c'est vraiment quelque chose assez extraordinaire c'est que on a intérêt à faire des algorithmes qu'on va appeler probabilistes ou randomisés dans lesquels on utilise un lancé 2D pour pouvoir avancer donc pas simplement parce qu'on sait pas mais parce qu'en fait c'est meilleur quand vous avez un énorme espace à aller regarder que vous savez que vous pouvez pas tout explorer si vous suivez une stratégie déterministe vous êtes sûr de toujours rater les mêmes personnes ou les mêmes individus ou les mêmes points si vous avez une stratégie dans laquelle vous avez une quantité d'aléatoires que vous contrôlez vous allez pouvoir dire la probabilité que je n'explore pas une partie déterminée de mon espace devient très faible donc cette façon de travailler elle est très spécifique si vous étiez un ingénieur en pont et chaussée et quelque part vous veniez me voir pour dire tiens j'étais construit un pont et juste pour que ça marche j'ai rajouté un peu d'aléatoire dedans il n'est pas impossible que je vous vire peut-être qu'il y a aujourd'hui les spécialistes de pont et chaussée acceptent de mettre de l'aléatoire dedans je ne le crois pas alors que nous nos algorithmes vont dépendre de notre capacité de contrôler ça donc il y avait une fameuse querelle entre Einstein et puis les physiciens du Danemark de Copenhague sur est-ce que le monde est déterministe ou pas ou est-ce que finalement la phrase de Einstein c'est Dieu ne joue pas au dé et en fait le Dieu du monde physique ne joue pas au dé mais le Dieu du monde numérique il joue troisième élément c'est le code et la pensée amphoratique qui prend une place qu'on avait déjà prédite c'est pour ça qu'on avait été un certain nombre à demander à ce que ce genre de choses là soit enseignée à l'école ça devient de plus en plus évident l'IA c'est pas juste quelque chose qu'on essaye de comprendre comme ça de loin il faut qu'on joue un peu avec il faut qu'on teste il n'y a rien qu'on réussit à comprendre aujourd'hui juste parce qu'on en entend parler il faut qu'on fasse les choses donc il faut implémenter ces idées il faut tester des choses alors un peu plus proche des sciences humaines c'est ce qu'on appelle la pensée critique alors la pensée critique on a envie de l'enseigner depuis très longtemps sauf que la pensée critique elle est un peu pousculée par l'IA dans le sens où on a vu les fakes au début c'est pas si facile que ça de faire preuve de pensée critique dans un système dans lequel c'est si facile de nous faire croire qu'un truc est vrai alors qu'il ne l'est pas alors qu'est-ce que ça veut dire ça ? ça veut dire que quelque part penser que par juste les mécanismes de la pensée on est capable de résoudre les conflits qui apparaissent à cause de l'IA je n'y crois pas je pense qu'on a besoin d'utiliser l'ordinateur finalement contre l'ordinateur il va falloir que j'utilise l'IA contre l'IA pour pouvoir m'en sortir alors c'est compliqué à expliquer mais l'idée c'est juste que si ça tout seul on n'y arrive pas on ne peut pas deviner le sens avant sur la pensée critique on faisait appel à ce qu'on appelle le sens commun or justement le but d'un fake c'est de jouer sur notre sens commun et que l'on va toucher à l'endroit sur lequel le sens commun va nous dire qu'il faut faire ça alors qu'en fait c'est l'autre qu'il faut faire bon et le cinquième point lui il est plus curieux c'est en fait ce monde de l'IA est en train de changer non seulement des valeurs technologiques mais des valeurs non technologiques donc il y a plein d'incertitudes qui apparaissent la notion même d'intelligence elle saute c'est plus la même qu'avant d'accord en fait ma définition de l'intelligence ça devient l'intelligence c'est ce que la machine ne peut pas faire pourquoi ? parce qu'en tant qu'humain on n'a pas du tout envie qu'un animal soit aussi intelligent que nous et on n'a pas du tout envie qu'un ordinateur soit aussi intelligent que nous donc on va changer la définition d'intelligence pour pouvoir s'en sortir mais ça ça rend ce complexe ce concept complexe et donc l'IA d'une certaine manière change des idées comme celle-là l'expérience il y a deux minutes j'expliquais que la machine dans laquelle on retirait l'expérience humaine fonctionnait mieux que la machine à laquelle on mettait l'expérience humaine ça c'est troublant parce que toute notre société elle est basée sur l'expérience si vous êtes à la retraite c'est parce que vous l'avez mérité parce que vous avez beaucoup d'expérience si je gagne plus d'argent qu'un jeune c'est parce que j'ai plus d'expérience si l'IA vient nous démontrer que l'expérience n'est pas une vertu ça pose quand même des soucis ça va nous empoisonner la vie cette histoire la créativité qui jusque-là a été l'apanage de notre intelligence humaine c'était souvent des débats qu'on avait pour expliquer que la machine de toute façon n'était pas capable de faire preuve de créativité par exemple parce qu'il n'y avait pas d'intention vous écoutez les parties commentées entre les deux ordinateurs là dont je parlais tout à l'heure et c'est de l'admiration qu'on attend quand dans la je crois que c'est la deuxième partie de Go entre l'ICEDOL et la machine et la machine la machine joue un coup et le commentateur se tait et la salle se tait parce que le coup en question est une surprise ça veut dire quoi une surprise ? ça veut dire quelque chose auquel on ne s'attend pas quelque chose qui est une création et cette notion là elle nous interpelle aussi donc la machine est capable de faire preuve de création qu'on le veuille ou pas et enfin il y a la notion de liberté dont j'ai parlé tout à l'heure voilà il est un petit peu temps de conclure largement temps de conclure non temps de conclure donc aujourd'hui qu'est-ce qu'on peut dire de l'IA c'est un énorme enjeu c'est clair que depuis un an et demi depuis le début de Covid on en entend beaucoup moins parler il y a un an et demi c'était le gros enjeu de société celui sur lequel tout le monde se posait des questions bon là aujourd'hui il y en a d'autres mais pendant ce temps là les investissements sur l'IA ont continué c'est rare de voir autant d'argent mis sur des technologies tous les grands pays les Etats-Unis la Chine c'est des milliards qu'ils ont mis sur la table sur l'IA la France et l'Europe aussi bien sûr c'est pas juste un problème d'informaticiens dans l'informatique ça touche tous les aspects de la société en agriculture il y a des sujets absolument extraordinaires il y a des désherbants par IA moi j'ai trouvé ça absolument génial vous avez un petit robot qui se promène dans un champ et quand il voit une mauvaise herbe il envoie une impulsion avec l'électrique et pfff il détruit la mauvaise herbe allez adieu les désherbants les pesticides tous ces trucs là et vous avez comme ça toute une série d'inventions qui sont pilotées par l'IA et qui vont être en train d'arriver l'ambition pour l'IA c'est de résoudre d'abord des problèmes que l'homme résout mal donc mal veut dire où l'homme commet des erreurs donc il commet des erreurs dans des domaines auxquels on ne pense pas nécessairement typiquement la justice par exemple en justice l'erreur de l'erreur judiciaire existe et donc on peut y mettre l'IA et l'IA y est déjà en fait l'IA y est pas nécessairement totalement pour prendre des décisions même s'il existe des pays dans lesquels l'IA est autorisée à prendre des décisions de justice quand la décision n'implique pas je crois un coût de plus de 7000 euros et je crois que le pays c'est un des pays baltes je ne me rappelle plus lequel mais où effectivement des décisions de justice qui consistent à connaître les textes à analyser les textes à analyser une situation et ensuite à mettre en accord une situation avec des textes finalement l'IA pourrait le faire et bien sûr tout le milieu médical sur lequel il y a des erreurs médicales parce que c'est difficile parce qu'il y a des maladies qui se voient mal qui se distinguent mal et là aussi l'IA est en train d'accomplir des progrès spectaculaires ces progrès vont exister il va falloir qu'on surveille un certain nombre de choses et donc le mot éthique revient systématiquement donc le problème éthique les problèmes éthiques j'en ai pas parlé volontairement parce que ça aurait été un sujet en lui-même il y a des enjeux absolument énormes j'en ai mis que quelques-uns là mais il faudrait que j'aille beaucoup plus loin j'en ai glissé des petites modasses ou des petites choses pendant l'exposé donc vous vous doutez que c'est des vrais sujets c'est pas des sujets sur lesquels on peut s'arrêter il y a des gens qui disent ah oui il va falloir qu'on contrôle l'IA et que ça il va falloir l'intérêt vous allez pas pouvoir contrôler l'IA l'IA va arriver d'accord elle est là elle est internationale elle est sur le réseau internet il n'y a pas de moyen comme ça simple de dire je vais arrêter l'IA par contre il va vraiment savoir ce qui est en train de se passer pour pouvoir en fait en contrôler les effets alors ma définition ou mon idée pour finir ça pourrait être à peu près ça c'est que ce que fait l'IA aujourd'hui c'est de construire une deuxième génération d'algorithmes la première génération d'algorithmes elle est construite par les humains c'est nous qui les avons construits on a écrit tous les programmes qui tournent sur toutes les machines aujourd'hui sauf ceux qui sont déjà en train d'être construits par l'IA qui sont finalement en train de transformer comme je l'ai dit tout à l'heure les datas en algorithmes et donc quand on se dit effectivement les algorithmes qui nous gouvernent il faut bien voir qu'il y a une différence entre les algorithmes conçus par les humains sur lesquels je peux trouver les responsables et des algorithmes qui sont le fruit d'un apprentissage profond par exemple et sur lesquels c'est plus compliqué de savoir qui est responsable voilà c'était un petit peu le mot de la fin peut-être donner deux derniers transparents un premier qui est des choses à lire peut-être mon bouquin qui celui qui moi je continue à trouver est le meilleur pour comprendre ces trucs là le bouquin de Harari qui est sorti il y a je crois deux ans peut-être trois ans déjà au Modeus et où effectivement c'est le point de vue d'un philosophe et d'un historien sur l'IA et qui se lit on va dire abominablement bien et puis enfin n'hésitez pas donc nous on a plusieurs choses à proposer on a un blog donc celui dont je parlais tout à l'heure où on publie régulièrement donc depuis l'université de Nantes des articles autour de ces questions sur l'intelligence artificielle sur le lien entre intelligence artificielle et éducation on a aussi des listes où on tient au courant les gens puisqu'on fait d'autres opérations de dissémination comme celle-là et on est tout à fait d'accord pour discuter avec les gens donc n'hésitez pas à nous contacter et je crois que ce serait le moment où je dirais y a-t-il des questions il n'y en a pas et je vous remercie de m'avoir écouté et je vous remercie